Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un rapide récap de l'espace membre parce que ça fait un petit moment et en plus j'ai une annonce à vous faire qui sera plus importante que d'habitude mais je la ferai en fin de vidéo. Pour le moment donc on commence avec les typages express dans lesquels vraiment on prend quelqu'un dont je connais déjà la personnalité et j'en fais une présentation complète de tous les éléments de sa personnalité etc. On a fait ça du coup avec Léa Salamé que j'avais typé il y a un petit moment maintenant mais dont je n'avais jamais parlé, on a pu voir toute sa personnalité et compagnie on l'a aussi fait avec Maître Gims, lui ça fait des années, des années que j'avais typé j'avais fait des contenus sur lui et compagnie mais c'est intéressant de voir des gens qui sont, qui restent à travers le temps en fait. Maître Gims a commencé à faire un bon moment qu'il est très connu et tout c'était intéressant de le revoir maintenant, voir où il en est puis analyser ça avec sa personnalité, on a aussi pu voir Nekfeu donc ça a été la période ESTP qui sont d'ailleurs assez rares quand on pense aux personnalités rares on pense rarement aux ESTP j'en ai pas tant que ça, ils sont vraiment plutôt rares mais on a aussi eu des 20-80 et là c'est en fait je découvre du coup une personne c'est pas quelqu'un que je connais dans cette présentation c'est vraiment une personne que je découvre avec vous et là je la type en live en fait, vraiment en live et j'essaye de voir les éléments les plus importants de sa personnalité les 20% qui expliquent 80% de ses comportements et du coup c'est aussi voté par les membres on l'a fait alors avec Blanche Gardin, l'humouriste que j'aime beaucoup d'ailleurs je la connaissais mais je l'avais jamais vraiment typé on l'a fait avec Jul, le fameux rappeur de Marseille Julu Jul et d'ailleurs lui je l'avais typé entièrement mais je m'étais totalement trompé donc j'ai pu d'ailleurs expliquer pourquoi est-ce que je m'étais trompé et effectivement il y a une personnalité très compliquée à comprendre Jul et on l'a aussi fait avec Fabrice Luchini lui au contraire, très facile parce que je l'ai typé vraiment et c'est la première fois que ça arrivait, je l'ai typé de A à Z vraiment du début jusqu'à la fin, toutes les sexualités, tous les modes, tout de sa personnalité on l'a tout vu ensemble en live, c'était super rapide et super intéressant en plus il est assez excentrique et tout donc il est assez cool à typer et on passe ensuite au décodage pareil, bon je ne pourrais pas tous vous les faire d'ailleurs je ne vous ai pas tout fait pour les typages d'express et les pareto les décodages pareil je ne pourrais pas tous vous les faire il y en a tellement, tellement, tellement de l'espace membre ils sont tous disponibles, même ceux qui sont sortis depuis des années etc les typages efficaces, une série que j'ai arrêté ils sont aussi tous disponibles dans l'espace membre c'est une bibliothèque de contenu absolument énorme et donc là les décodages qu'on a fait dernièrement en tout cas c'était notamment un sur les troubles dissociatifs de l'identité j'ai dit ce que j'en pensais, j'avais en plus une vision un peu différente un peu glissante sur le sujet mais voilà, j'ai expliqué ce que j'en pensais j'ai fait mes observations, est-ce qu'on peut les typer ou pas etc j'ai expliqué tout ça on a aussi vu le sujet des compatibilités amoureuses vraiment, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé avec une réponse assez claire que les personnalités n'affectent pas mais je remarque malgré tout qu'il y a des petits patterns qui ne sont pas les choses les plus importantes mais qui peuvent peut-être aider c'est quand on a des personnalités opposées on a vu ça avec le raptor et sa femme on a parlé aussi de Greg Guillotin qui fait des caméras cachées très drôles mais là, on a vu sa difficulté à lâcher près sur ses fonctions dominantes quand on voyait comment est-ce qu'il organisait comment est-ce qu'il préparait ses caméras cachées on voyait des déséquilibres un peu de personnalités on a pu analyser tout ça ensemble j'ai aussi présenté mon outil, le typomatique l'outil de typage qui permet de typer les gens en semi-automatique donc avec des définitions qui sont adaptées à la personne précisément qu'on est en train de typer etc j'ai travaillé dessus pendant un bon moment là, j'ai enfin pu le sortir et le présenter c'est disponible pour tous les gens qui sont dans l'espace membre pour tous les membres on a aussi parlé de Scred vous ne le connaissez peut-être pas c'est l'ingéçon de Aurel San qui n'a pas de mode jeu les gens qui n'ont pas de mode jeu sont assez rares aussi là, on en avait un bon exemple je ne l'ai pas typé j'ai juste vu qu'il n'avait pas de mode jeu probablement IJ mais bon, en tout cas, on a parlé surtout de son introversion les gens qui sont très introvertis comme ça ils sont rares en plus, ils sont assez difficiles à comprendre donc quand on en a un c'est vraiment bien de s'éteindre un peu dessus d'analyser comment est-ce qu'ils gèrent leur vie comment est-ce qu'ils gèrent leur personnalité et d'ailleurs, à l'opposé de ça on a Gameplay qui lui a un mode jeu et on voyait plus il est stressé plus on se recroqueville dans nos fonctions dominantes et quand tu as un mode jeu plus tu es stressé plus tu deviens chaotique et tu parles tout le temps tu dis des trucs random, etc on a vu ça avec une interview qu'il faisait c'était super intéressant et à propos de potentiel IJ il y a les INJ auxquelles on pense souvent il y a aussi les ISJ je n'en ai pas énormément non plus et là, on a vu comment un des pièges dans lesquels ils peuvent tomber c'est qu'ils ne vont pas vous oser deviner ils ne vont pas comprendre les blagues il y a un gars qui fait des caméras cachées qui a piégé des policiers c'était hilarant ils étaient quatre autour de lui personne ne comprenait qu'ils se moquaient d'eux, etc c'était trop drôle et il a vraiment réussi à piéger leurs sensations introverties à passer entre les mailles du truc et c'était trop marrant à trouver exactement leurs points faibles on a vu aussi à propos de gens qui aiment bien troller on a vu les ENTP là, c'est un truc plus sérieux mais c'est parce qu'ils ont souvent tendance à être les avocats du diable on a expliqué pourquoi, comment et pourquoi est-ce que même quand on n'est pas un ENTP le simple fait de devoir jouer l'avocat du diable on va du coup finir par ressembler à un ENTP parce que c'est vraiment le rôle que leurs fonctions prennent que leur personnalité a de manière générale et là, c'était par rapport à quelqu'un qui a expliqué pourquoi est-ce que des jeunes avaient agressé une vieille, etc bon bref, on a pu rentrer un peu en détail dans tout ça j'ai aussi fait un décodage sur la question la fameuse question que vous vous posez certainement tous non, probablement pas mais pourquoi est-ce que je ne type que des gens d'extrême droite c'était un commentaire que j'avais réussi ça m'avait beaucoup fait rire du coup, j'ai fait un décodage pour répondre à ça où j'ai expliqué est-ce que c'était vrai si oui, pourquoi et aussi, surtout, j'ai expliqué comment est-ce que c'est fait le point auquel c'était important de prendre du recul sur les gens qu'on type parce que si on fait des typages en ayant nous-mêmes une certaine haine ou en ayant une certaine incapacité à entendre des gens qui ne pensent pas comme nous, etc justement, c'est tout le but des typages c'est de comprendre que notre vision du monde est hyper subjective et du coup, j'ai fait un décodage pour répondre à cette question on a parlé de Idrissa Barkhane j'en avais parlé régulièrement et là, c'était un peu le truc final par rapport à la maturité à l'équilibre de sa personnalité c'est quelqu'un que j'adore, que je suis, etc qui est brillant mais au niveau personnalité, c'est vraiment un sujet un peu différent j'ai pu rentrer dans les détails et expliquer tout ça on a vu, donc, sur le Greg Guéotard là, c'était la partie 2 dont j'ai parlé tout à l'heure là, c'est la partie 1 le fait que c'est un ENP qui a, du coup, lui, SI-INF et comment ça doit être en plus difficile pour un ENP d'avoir autant de choses à planifier à organiser pour ses caméras cachées on a vu tout ça il a vraiment des dynamiques super intéressantes avec sa personnalité et son travail on a aussi parlé une deuxième fois du Raptor et là, par rapport à sa mentalité c'est plus dans la veine du décodage sur Idrissa Barkhane c'est plus par rapport à l'équilibre de personnalité, etc à l'état d'esprit on a vu pourquoi est-ce que le Raptor a ce que j'appelle une mentalité un peu adolescente ce qui est très utile, qui a plein de force mais qui a aussi beaucoup de faiblesse il y a un autre décodage que j'ai fait qui s'appelle fonction dominante à inférieure qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? j'ai même fait une formation complète sur le sujet si vous voulez aller voir, c'est sur mon site mais en tout cas, là j'ai fait un décodage pour vraiment rentrer en détail quand même dans cette notion expliquer toute sa portée, toute sa profondeur c'est le setup des quotidiennes parce qu'à la base je voulais en faire une quotidienne mais j'ai vu que le sujet était très complexe, très profond je me suis dit que c'est plus adapté au contenu que j'ai créé dans l'espace membre on va vraiment au fond des choses et on a aussi parlé de Zemmour président à propos d'extrême droite d'ailleurs mais j'ai parlé de Zemmour, j'ai parlé de Macron j'ai parlé de comment est-ce qu'ils gèrent leur personnalité et est-ce que ou pas c'est adapté à la politique je rentre dans les détails dans ce décodage-là et j'explique qu'est-ce que je veux dire par là et c'est vrai que Zemmour a une manière de gérer sa personnalité que je n'avais en tout cas jamais vue chez les autres politiques malgré que Macron soit aussi extrêmement intéressant et mini FAQ dans laquelle j'ai répondu aux questions j'ai répondu aux interrogations que les gens pouvaient avoir qu'on m'a envoyées, ça faisait un petit moment que je n'avais plus fait là j'en ai fait une, on répond à plusieurs questions souvent je les classe par difficulté je commence par le facile je finis par les questions un peu plus techniques un peu plus compliquées et voilà donc un rapide aperçu encore ce n'est pas exhaustif un rapide aperçu de ce qu'on a pu voir ces derniers temps dans l'espace membre et seulement jusqu'à la fin de la semaine enfin jusqu'à lundi à minuit pour être précis il y a une promotion sur l'espace membre et c'est la dernière que je ferai c'est-à-dire que je ne ferai plus ce style de promotion c'est un type de promotion que j'ai tendance à faire tous les 4-5 mois peut-être pour permettre à des gens qui m'auraient découvert entre temps de venir en tout cas dans l'espace membre de découvrir un peu tout ça voir si ça les intéresse là c'est probable que enfin c'est quasi sûr que c'est la dernière offre de ce type que je ferai après l'espace membre va évoluer pas mal tous ceux qui sont déjà du coup ils profiteront de toutes ces évolutions en tout cas là j'ai voulu donc faire une dernière offre comme ça donc profitez-en c'est Noël vous avez certainement plein de trucs à penser etc mais c'est l'occasion ou jamais et en plus ça s'applique enfin pas évidemment mais en plus donc ça s'applique tous les mois donc c'est-à-dire que si tu viens avec une promotion et bien en fait la promotion elle s'applique tous les mois tous les mois tous les mois et ça elle en finit jusqu'à ce que tu décides de partir d'ailleurs on se désabonne en deux clics si ça vous intéresse donc tout ça est dans la description et moi je vous dis à très bientôt prenez soin de vous salut salut Sous-titrage FR ?